Deux pauvres s'étant rencontrés sur la route, cheminés ensemble. L'un d'eux était dans un état qui faisait peine à voir. Il était non seulement très pauvre, mais également fort malade. L'autre, par contre, était sain et vigoureux. Malheureusement, il était prétentieux et se vantait de sa force. Il était aussi méchant et se moquait sans cesse de son compagnon. Ils arrivèrent enfin dans une grande ville. C'était la capitale du royaume. Le roi vivait là dans un magnifique palais. Ce roi avait deux hommes auxquels il tenait beaucoup. Un général qui avait vaincu tous ses ennemis et un médecin qui guérissait toutes les maladies. Peu avant l'arrivée des deux mendiants dans la capitale, le général et le médecin moururent subitement. Deux candidats se présentèrent aussitôt. L'un d'une force peu commune pour remplacer le général. L'autre pour remplacer le médecin. Le roi dit au premier « Comment pourrais-je être sûr que tu es bien l'homme le plus fort du royaume ? » L'homme répondit orgueilleusement « Que celui qui prétend être plus fort que moi vienne se mesurer à moi, j'en ferai une bouchée. » Le roi se tourna alors vers le médecin et lui posa la même question sur son art. Le médecin répondit « Majesté, amenez-moi la personne la plus malade du royaume, je la guérirai sur le champ. » Des serviteurs partirent aussitôt à la recherche de l'homme le plus fort du royaume et de la personne la plus malade. Ils ne tardèrent pas à rencontrer les deux mendiants qui venaient d'entrer dans la capitale. Celui qui était fier de sa force continuait à se vanter, tandis que l'autre le suppliait de le laisser tranquille. « Tu devrais avoir pitié d'un homme aussi malade que moi. » Les serviteurs royaux surprirent le dialogue. Ils demandèrent aux mendiants tout gonflés d'orgueil « Es-tu vraiment aussi fort que tu le prétends ? » « Nul n'est plus fort que moi ! » répondit-il. Alors ils demandèrent à son compagnon « Es-tu vraiment aussi faible et malade que tu le dis ? » Le malheureux répondit d'une voix faible « Puissent les ennemis du roi souffrir ce que je souffre ? » Il n'en fallut pas plus aux serviteurs pour emmener les deux mendiants au palais. Celui qui était fort jubilé, il dit d'un ton méprisant à son compagnon « Je ne comprends pas de quelle utilité tu peux être roi. Moi, je serai très sûrement nommé commandant-chef des armées royales. Mais toi, à quoi peux-tu être bon ? » je me le demande. L'autre ne comprenait pas lui non plus. À quoi il pouvait bien servir dans un palais ? Il ne répondit donc pas. Dès leur arrivée, le mendiant qui se croyait invincible fut confronté à son rival qui l'attendait de pied ferme. Sans la moindre peine, ce dernier réduisit à néant toutes ses illusions. Puis, ce fut le tour du mendiant malade. On le mit en présence du médecin. Celui-ci s'occupa aussitôt de lui et le soigna si bien qu'il guérit complètement. Entre-temps, le roi avait parlé avec ce mendiant et il s'était rendu compte qu'il était un homme très avisé. Le voyant rétabli, il lui confia un poste de responsabilité dans le royaume. Celui-ci rendit grâce au roi. Je vois combien sont vraies les paroles de la prophétesse Hannah quand elle disait « Hachem appauvrit les riches et enrichit les pauvres. Il rabaisse les uns et élève les autres. Il relève le pauvre de la poussière et lui donne une place parmi les puissants. » De cette histoire, nous comprenons qu'il ne faut jamais se décourager, qu'il ne faut jamais s'enorgueillir, avoir confiance en Hachem et que tôt ou tard, Hachem finira par nous récompenser. et ça pue. Le roi est un homme très important, et le roi est un homme très important et pour le faire il y en a un homme très important. Sous-titrage FR ?